allô oui bonjour bonjour comment ça va ça va merci vous même ça va bien ça va bien je suis arrivé hier sur abidjan d'accord on m'a fait le message mais je ne savais pas si tu étais à niame ou à abidjan je suis arrivé hier je suis content je suis content quelques jours ici d'accord en attendant qu'on se voit je voulais que tu me brief un peu oui je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au burkina d'accord voilà comment les choses se passent au mali bon malgré tout ce qu'ils veulent faire croire oui la situation reste très difficile pour eux vraiment ça va être extrêmement difficile de tenir encore trois à quatre semaines financièrement donc la pression elle est vraiment là elle est réelle elle monte économiquement les prix ont flambé oui les denrées alimentaires c'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal du sucre oui tout ce qui est ciment aussi a été affecté même la main d'oeuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup oui donc je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup de pression mais j'essaye de gérer ça faire croire qu'il n'y a pas de problème voilà c'est le contraire mais c'est vraiment on voit qu'ils n'ont pas d'économie parmi eux quoi comment ils vont payer 40 à 40% de son budget financé par l'extérieur ils pourront payer le salaire un ou deux mois mais c'est tout après ils pourront même plus payer le salaire ils ont 1000 milliards d'emprunts régionales donc en 2021 ils n'auront pas de ça comment ils vont faire ils n'ont plus accès à ça oui oui absolument le ministre des finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où ils menaçaient carrément les banques commerciales à souscrire oui oui et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat balien est le plus important quoi oui oui ils vont sur la BMS la banque de solidarité et puis la banque de développement oui oui bon oui c'est terrible c'est la seule je pense que maintenant ils ont Chogel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener quoi maintenant c'est le combat contre la France c'est le combat contre l'Occident donc il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement financièrement ça ne va pas à tant que pas mais ils sont idiots la Russie est la onzième puissance économique aujourd'hui la Russie n'apprend pas les moyens du Canada ou de la Corée vraiment c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes c'est vraiment on doit se faire des naïfs et des ignorants ils sont très naïfs ils sont vraiment très très naïfs il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques là mais la réalité est vraiment en train de les rattraper moi je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici deux semaines maximum je comprends pas on dirait qu'ils sont tombés sur la tête oui 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 et puis c'est pas Chogel l'élément vraiment important ils le prennent plus au sérieux mais c'est plutôt ils l'utilisent mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur oui en tout cas la Défense j'ai toujours su qu'il était un peu voilà le plus jusqu'aux bouddhistes quoi oui c'est un rhizophone ils pensent que quand tu vas voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels je suis en train de faire un point bon d'accord j'essaierai de te voir d'accord je pars je crois c'est mercredi ou jeudi mais je ferai tout pour te voir d'accord on a le sommet à Accra le jeudi c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée et puis ensuite je continue sur Addis Abeba je ferai tout pour te voir avant d'accord monsieur le président c'est un plaisir voilà une information urgente n'hésite pas de m'appeler d'accord merci beaucoup merci monsieur le président merci bien bon après-midi bon courage merci merci bien merci